Musique Voici un projet de rénovation d'une maison de 122 m² des années 1970. Les travaux ont duré 4 mois pour un budget de 40 000 euros, hors extension et avant crédit d'impôt. La maison dispose d'une chaudière fuel à condensation, d'un cumulus électrique pour l'eau chaude sanitaire, d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux, hydroréglable, pour l'entrée d'air comme pour l'extraction de l'air vissier. Ces travaux ont permis d'atteindre un niveau de performance équivalent au label bâtiment basse consommation, soit 96 kWh en énergie primaire par mètre carré par an. Nous avons acheté cette maison il y a 4 ans et la première chose qu'on a constaté en achant cette maison, c'est qu'on était très faiblement isolés. Pour être très très simple, notre maison était une passoire thermique puisqu'en fait on chauffait beaucoup l'extérieur. Donc la première action c'est déjà d'éviter de perdre de l'énergie avant d'essayer d'en rapporter par des systèmes différents. On a eu une envie de revoir l'ensemble de la maison en termes d'isolation et au passage de changer aussi l'intégralité des fenêtres. Précisément on a fait 3 types de travaux, on a changé l'ensemble des menuiseries, toutes les fenêtres et portes, on a envisagé de faire une isolation par l'extérieur, également des combles de la maison, et on en a profité pour faire une extension de la maison en structure bois. Le choix c'est de porter sur une isolation extérieure parce que d'une part ça permettait de conserver un volume intérieur intéressant et puis d'autre part ça permettait aussi d'accroître les performances énergétiques globales de cette maison. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est beaucoup plus intéressant et cohérent d'isoler un bâti ancien par l'extérieur que par l'intérieur, de manière à éviter les ponts thermiques, on essaie toujours quand on fait une isolation extérieure avec une toiture de bien veiller à ce que la jonction entre le mur et la toiture soit bien faite. Il y a des retours de tableaux qui ont été faits, le mur existant avant il se situe à peu près par là, d'accord ? Donc on a mis une épaisseur d'isolant sur la façade extérieure qui fait à peu près 15 cm, et on a habillé le tableau de manière à pouvoir faire un enduit et absorber l'ancien tableau en béton et l'isolant. Ce qui fait qu'on ne voit pas l'épaisseur de l'ancien mur. À titre de comparaison, sur une maison standard construction 2010, on va être plutôt sur une isolation intérieure et à peu près de l'ordre de 10 cm type polystyrène ou laine de rache. Donc on a un niveau d'isolation, une qualité d'isolation qui est quasiment deux fois plus conséquente qu'une maison standard. Les avantages sont très importants au niveau confort, puisqu'en fait, au-delà même des économies d'énergie qu'on fait aujourd'hui, on a gagné en confort intérieur l'hiver et l'été, puisqu'on a fait un choix particulier de matériaux qui nous permettent l'été d'avoir un confort, d'éviter d'avoir trop de chaleur qui rentre dans la maison. Donc un vrai gain en économie d'énergie et en confort de vie intérieure. On a fait une ouverture au sud qu'on n'avait pas sur la façade sud de la maison. On a posé cette baie vitrée pour pouvoir un accès sud déjà au terrain, mais surtout pour avoir un confort supplémentaire livré en termes de luminosité et puis d'apport de soleil, tout simplement. L'idée, c'est que si on a un projet de rénovation, c'est avant de commencer, avant de solliciter toute chose, c'est de venir nous rencontrer. On permet de définir le projet avec le maître d'ouvrage, donc en l'informant vraiment les points sensibles sur lesquels travailler, voir avec lui aussi quelles sont les différentes solutions techniques qui existent, et bien sûr, toujours de faire le parallèle entre ses souhaits, ses demandes, les possibilités techniques et également le budget. Puisqu'il y a une donnée importante, c'est que l'utilisation des matériaux naturels, écologiques, biosourcés, le terme officiel, va nécessiter aussi un effort financier complémentaire. C'est vrai qu'en termes de budget, je pense que le raisonnement est sur du moyen terme, voire long terme, ce n'est pas un investissement sur du court terme. Il faut effectivement envisager ça sur 10-15 ans en termes de retour sur investissement pour ne pas les financer. Et c'est très rentable, parce qu'effectivement, quand vous divisez par cas votre consommation d'énergie, si vous avez une vision court terme, ce n'est absolument pas rentable. Sur 5 ans, on se dit, ok, par rapport à ce qu'on investit, je vais avoir un très faible retour sur investissement. Par contre, sur la durée, c'est extrêmement rentable, surtout que c'est quand même un chantier qui est pérenne dans le temps. Ce n'est quand même pas quelque chose qu'on va devoir refaire dans 10-15-20 ans. Quelque chose qui va durer 30-40 ans, la durée de la maison. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir une vision long terme, moyen long terme plutôt que court terme sur ce genre d'approche. Mais financièrement, c'est très comparable à d'autres approches qui sont très court terme aujourd'hui. Donc toute personne qui a projet de rénovation de maison ou de construction de maison avec un objectif de faire une maison performante en termes énergétiques et également écologiques, je l'invite vivement à contacter Elyant pour avoir des informations, notre objectif, sur ces thématiques-là et l'accompagner dans son projet. Elyant anime le service Info-Energie de l'Ain. Elle informe et conseille sur les économies d'énergie dans l'habitat, les énergies renouvelables, les transports et l'éco-consommation. Ces services sont gratuits et indépendants.